Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour l'épisode numéro 13 du Let's Play sur Stellaris. J'ai réalisé quelque chose en réfléchissant. Alors, deux choses en réalité. Premièrement, je pense qu'on aurait dû quand même tenter de combattre les seins d'insectes, même si c'était accidentel, etc. Parce que, au final, on aurait attendu tellement de temps pour que la flotte revienne, elle se téléporticipe, puis elle revienne à pied, puis elle se répare, puis ça. Au final, on aurait le temps de perdre la moitié des flottes avant qu'elle s'enfuit, et de reconstruire les vaisseaux, ça aurait été plus rapide. Bon, ça c'est le premier truc. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on va également changer. Donc, Clenda, je vais d'enregistrer des flottes. Et je vais m'assurer que cette flotte-là, elle est sa base qui soit marquée comme étant à... Est-ce qu'on peut le faire là ? Convertir, renforcer... On ne peut pas vraiment de là... Non, il faut que je clique sur la flotte, et que je lui dise que ta maison, c'est ici, c'est ça. Nanana... Clic droit... Faire de la station de Keldav la base d'attache. Voilà. C'est ça, ok. Et là, c'est pareil. La base d'attache ici et là. Ok, très très bien. Donc ça, c'est fait. Deuxièmement, peut-être qu'il faudrait qu'on se débarrasse de ce truc au passage. Alors du coup, on sait à peu près ses capacités. Il n'a pas de... Comment dire ? Il n'a pas de bouclier, donc on peut remplacer toutes les armes anti-bouclier par autre chose. Et il envoie un essaim, un essaim d'insectes, même si on ne peut pas le scanner. On a vu tout à l'heure, quand j'ai zoomé, on a vu qu'il y avait des petits vaisseaux bizarroïdes, insectoïdes qui tournent autour des miens. Donc, il faudrait également prévoir potentiellement dans le concepteur de l'anti-insecte. Voilà. Donc, les lasers, c'est bon. Ils sont tier 3. Ils ont moins de dommages aux boucliers, mais il n'y a pas de bouclier, donc c'est bon. Du coup, les masses, on pourrait les transformer en anti-vaisseaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire corvette. On va l'appeler du coup anti-chasseur. Je ne sais pas. Et on va lui mettre du coup... Alors, c'est lequel des deux ? Défense rapprochée, kinétique. Destiné à parer les attaques, des missiles et à parer de combat. Maintenant, tu as des salves d'obus explosifs à courte portée. Particulièrement dangereux pour les vaisseaux d'attaque ennemie. D'autant offrant une certaine défense contre les missiles. Je crois que c'est batterie, non ? Défense rapprochée, kinétique, énergie. Précision, ciblage 50%. Ciblage 10%. Oui, je pense que c'est celui qui a le ciblage à 50%, j'imagine. Bon, on va... Mais par contre, pétention des boucliers, plus 25. Dégâts au blindage, moins 75%. Je pense que c'est batterie. Hop, donc je mets une batterie. Et ensuite, du coup, je vais mettre deux lasers pour le moment, puisque le but, c'est de tuer des trucs qui n'ont pas de bouclier. Donc, voilà. Et en termes de blindage, on va... On a dit que ça traversait les boucliers, j'ai l'impression. Donc, on va mettre full blindage nano composite, machin. J'ai l'impression. Et on va faire ça. Voilà. Bon, ceci dit, je peux mettre quand même un déflecteur. Je le mettrais plus tard, je le mettrais plus tard. Ok. Donc, ça, c'est fait. Et on va tenter, du coup, de reéquiper, du coup, notre... Certains vaisseaux de nos slots qui étaient en masse, pour les passer, du coup, en anti-chasseurs, et voir si jamais, par hasard, ça ne se passerait pas très, très bien. Entre ces vaisseaux-là. Impliqués dans un complot. Alors. Le nom de Nation de Dinata se retrouve en cité dans un complot récemment découvert, c'est la Ligue de Bzad. Ok. Curieux. Abus de confiance envers nous. Mais pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on a fait des bêtises ? On n'a pas d'espions. Donc, a priori, non. Alors. Donc, la recherche est terminée. On a, du coup, gagné de l'énergie. Ça, c'est bien. On verra ça au mois suivant. Alors, je pourrais continuer sur l'énergie. Ah, l'hyper-propulseur. Ça, ce serait pas mal, ça. En réalité. Scarfort Transit. Le poste d'écoute, ça peut être bien aussi. Pour pouvoir espionner un peu ce qui se passe autour de nous. Ouais. Les deux sont pas mal. Mais en l'occurrence. Est-ce qu'il nous faut de l'information supplémentaire ou est-ce qu'il nous faut de la vie des déplacements ? Je pense viser ces déplacements parce que, information, vu qu'on s'apprête à combattre un empire qui est très faible, au final, bof. Donc, on va prendre, euh, information. Voilà. Et eux, d'ailleurs, je voulais vérifier un truc. Donc, non-agression, indépendance garantie. Ouais, ils ont pas d'alliance, en fait, hein. Ils ont pas d'alliance. Ils ont juste des indépendances. Mais si on les agresse, pas pour prendre leur indépendance, mais pour juste prendre leur système, il n'y aura pas de soucis. Et donc, le deuxième truc que je voulais vous dire, parce que là, on est déjà à 5 minutes de vidéos et je vous ai pas dit ce que je voulais vous dire. Je suis quand même intrigué par ce qui s'est passé ici, là. Je suis quand même très intrigué. Parce que, clairement, ce système est meilleur que celui-là. Je veux dire, il n'y a pas, à moins qu'il soit vraiment, il soit vraiment en manque de crédit énergétique. Il n'y a aucune raison de prendre ce système à la place de celui-là, si ce n'est pour nous bloquer. Donc, ça leur aura coûté aussi cher de coloniser que celui-là, que de coloniser celui-là et celui-là. Puisque là, ils auront eu le malus de distance. Donc, je suis extrêmement surpris de cette colonisation-là. En réalité, je ne l'attendrai jamais d'un joueur IA, plutôt d'un joueur humain. Et donc, je trouvais ça vachement malin, en fait, de la part de l'IA, d'avoir coloniser ici pour nous bloquer. Voilà, je voulais juste signifier cette information, parce qu'elle m'intriguait au plus haut point. Ok. Alors, reprenons. Ok, donc, ils sont réparés. Alors, maintenant qu'ils sont réparés. Gestion des flottes. Donc, justement, c'est les masses qui... Alors, ça tombe bien. Donc, on va plutôt faire comme ça, en réalité. Voilà. 18 sur 20. On peut même faire... Ah oui, non. 18 sur 20. Voilà. Ah, mais si on fait remonter, on va regagner des points en plus. Donc, je ne vais pas le faire, en réalité. Je vais laisser comme ça, pour le moment. Et les masses, on va les mettre à jour, avec plutôt anti-chasseur. Mais ça va coûter tant de choses que ça ? Ah ouais, non, c'est bon. Pas très cher. Voilà, parfait. Très bien, comme ça. Et est-ce qu'on peut fusionner ? Euh... On ne peut pas fusionner, hein. Aucun moyen de... Il doit y avoir au moins deux flottes de vaisseaux militaires de la même classe. Ouais, bon, ok. Alors, hop. Mettons à jour les vaisseaux. Voilà, ils sont en train d'être mis à jour. Attention, ici. Migration de pop. Ok, donc là, on a du chômage, mais ils vont se barrer tout seuls. Mais enfin, on peut quand même commencer à préparer le terrain. Euh... Donc, eux... Productions d'un source des emplois. En ce cas, des réplantations autonomes. Ok. Je vais, je pense, convertir tout ça en bureau administratif. Et on va passer l'autre planète... En... Euh... On a un générateur qu'on peut construire ou c'est la recherche d'après ? Non, c'est la recherche d'après. Ok. On va passer l'autre planète en... Euh... Celle-ci, du coup. En recherche. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ok. Donc, Eh bien, n'attendons pas plus. Euh... Hop. Ici. Un, deux, trois. Voilà, déjà. Et ici, on va faire l'inverse. Un, deux. Et ensuite, on remplacera ça en administratif encore. Voilà. On fait comme ça. Ok. Très très bien. Et est-ce que si je change ça en monde de recherche, ça me coûtera moins cher ? Vitesse de construction, moins 25%. Ok. Alors, à la limite, il faudrait que j'attende encore un peu avant de changer la spécialisation. Bon, on verra. On verra, on verra. Ça, c'est pas très grave, au final. La vitesse de construction, c'est vraiment... C'est un détail. Ok. Ok. Et vous, du coup, on va vous mettre en... On va vous mettre un holo machin, parce que ça sert toujours l'holo théâtre. Voilà. Pour remonter les services, bien sûr. Ok. Et vous, du coup... Ah oui, vous, c'est la recherche, on m'avait dit. Donc, préparons la recherche avec un district urbain. Ce sera fait comme ça. Recherche, mais également peut-être neuf énergies. Au passage. On va peut-être construire quelques districts urbains, mais... Il faudra quand même faire un peu d'énergie aussi, je pense. Parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'emplacements. Du coup, ce ne sera pas tant en recherche que ça. On verra. Ça vaut peut-être le coup quand même de rester full recherche à cause de ce bonus d'assistance. Intéressant. Ok. Et vous, c'est bon de manufacturier, mais il y a encore des emplois disponibles. Dans quel secteur ? Dans le secteur du minage. Ah oui, donc on pourrait potentiellement encore en faire un de plus. Allez, hop, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit, mais bon. Et vous, il faut une particularité à déblayer, c'est... Direct minier, générateur, agricole, générateur. Ah oui, je ne peux pas parce qu'il manque des trucs. Ok. Ça va bien. Il y a beaucoup d'emplois disponibles. Donc, on va se calmer pour le moment. Ok. Research complete. Alors, recherche terminée. Plus deux bases stellaires. Très très bien, ça arrive au bon moment. Et toujours pas de... Ou des revendications. Ah bah, ça, c'est pas mal, ça. Mais bon. Toujours pas de... Quoi que ce soit qui nous serve pour notre capacité navale. C'est quand même désastreux. Alors, ça, c'est bien. Voilà, pour les guerres. Mais bon, on ne va pas non plus. Ce n'est pas prioritaire pour le moment. En réalité, ça... Ça, ça peut être pas mal, ça. La bureaucracie coloniale. Et où on en est au niveau des édits, alors ? On a un petit budget d'édits. Cartographier les étoiles. Voilà. Donc ça, à mon avis, on peut le virer. Parce que maintenant, on fait quasiment plus de cartographie de reconnaissance. Donc, on peut le désactiver. Et à la place, on pourrait prendre autre chose. Par exemple, les gaz de terraformation. Si on avait du gaz, on n'en a pas. Dommage. Ça aurait bien accéléré nos planètes, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Incitation à immigrer. Plus 100%. Ah oui, oui. Ça peut être pas mal. Mais ça coûte cher, par contre. Vitesse d'admiration des Bastelaires, plus 50%. Production des chercheurs. On pourrait presque prendre Fortify à la frontière. Mais pour le moment, on va en réalité rien prendre, j'ai l'impression. On pourrait prendre ça. À la limite, ça nous coûterait quasiment rien. Ça nous coûterait genre 9, 8 par mois. Et en échange de 25% d'XP en plus sur tous nos trucs. Bon, on n'a qu'à prendre ça. Allez. Hop. Voilà. Ah, ou alors, le fond pour les décrets, c'est que l'unité ? C'est pas pour tout le reste ? Attendez, je regarde. Ah oui, non, ça nous coûte... Ah oui, on se paye le plein pot. C'est que pour les... C'est que pour l'unité que... Ah bah, du coup, non. Du coup, non, merci. Ok, ok. Eh ben, prenons rien, alors, j'imagine. Remarque, vitesse d'amélioration des bases de Stella, ça peut servir, mais... Non, mais c'est bon. Allez. Le gouverneur Luc Redia, hop, plus 10% sur tous les emplois intellectuels. Oh, bah alors ça... Attendez, elle est où ? C'est elle ? Icaba Prime. Non, c'est pas elle. Eh ben, hop, on va la changer. On va les échanger, les deux, là. Voilà. Et en plus, du coup, on a une gouverneuse qui fait des bonus de recherche encore. Oh là là, mais ça va être... Ça va être incroyable. Ça va vraiment être incroyable. Ça va être une dengurie. Alors... Non, 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 pas d'automédiation de planétaire. Donc, monde technique, maintenant, ça y est, c'est validé. Et je vais remettre les laboratoires. Mais qu'ils vont se fabriquer plus vite, maintenant. Oh ouais, ça va être incroyable. Ça va être... Ça va être juste une folie, quoi. Hop. Parfait. Et encore là, il ne faut pas que je bourre trop. Parce qu'en réalité, il faut bien réserver la population de recherche sur Uralium. En fait. C'est trop, plutôt qu'on va bourrer un peu plus là, voilà. Comme ça. Oh ouais, ça va être très, 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 très bien. Ok. Mais c'est parfait. Ok, les upgrades sont terminés. Donc, allons-y. Du coup, toujours vivant, toujours là. Ouais, ok, c'est parti. Alors, on va aller, du coup, se mettre ici, tous. Et après, on ira ensemble. Croise les doigts. Alors, attention, est-ce qu'on est prêt ? On est prêt. Un membre de la coalition... Ah, ça y est, Avretto, elle est arrivée. D'accord. Eh bien, très bien, bravo à eux. Hop, je rentre le système accessible. Et on croise les doigts. On espère que ça va marcher. C'est parti. Pas trop vite, pas trop vite. Pas trop vite. Bon, ok, bon, vite. Ok. Alors, c'est parti. Alors, on va voir un peu comment ça se passe, ce coup-ci. Donc, il y a des petits vaisseaux qui arrivent. Et ils se font automatiquement tirer dessus par, voilà, les canons flac qu'on a équipés. Après, je ne sais pas si ils vont réussir à détruire les petits vaisseaux, mais on va voir. On a déjà des équibats en retraite. Voilà, ça a battu un retrait de tous les côtés, là. Moi, j'ai l'impression que nos chasseurs, ils ne font rien, personnellement. Et on a le gros croiseur derrière, là. Il inflige des dégâts ? Je ne sais pas s'il inflige des dégâts. Ah, ça ne se passe pas très bien. Ah, ceci dit, on a réussi à péter le blindage, alors. Ça y est. Alors, il y a peut-être une grosse phase de DPS, mais maintenant que, peut-être qu'on a détruit les petits chasseurs. Ah, ils ne sont pas détruits, pourtant. Ah, ça ne se passe pas ultra bien, ouais. Ok, je pense que c'est mort. Mais au moins, on aura essayé. On aura essayé avec des vraies flottes bien équipées pour et tout. Et on aura pu voir, du coup, comment ça se passait. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas oufissime, quoi. Ce n'est pas oufissime. Après, on aura affligé des dégâts, quand même. Mine de rien. On aura réussi à infliger quelques dégâts. Mais là, vous voyez, on n'a plus que 1200 contre 2100. Et le blindage, il n'a fait que 25%. Donc, clairement, c'est... Voilà. Appareil de combat 2 sur 40. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire ? 2 sur 40, ça veut... Qu'est-ce qui... C'est quoi ? Ça veut dire qu'il a bientôt plus de petits drones, le gars ? Parce que s'il a bientôt plus de petits drones, moi, ça me... Pourtant, il a l'air d'en avoir énormément. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, en fait ? J'aimerais comprendre. Est-ce qu'appareil de combat 2 sur 40, ça veut dire qu'on peut... Il est bientôt plus d'armement ? 3 sur 40, maintenant. Il en refait, ça veut dire qu'il en reproduit. 0 sur 40. Alors, est-ce que ça veut dire que là, il n'y a plus d'épaisse ? Pour voir les dégâts qu'il inflige de ce côté-là. Il inflige encore des dégâts, hein. Si, si, il inflige encore des dégâts. Il doit y avoir des trucs sur lui, encore. Pourtant, je ne vois pas bien tirer, mais... Peut-être que c'est le laser qui fait lui. On dirait des vaisseaux, quand même, hein, là. On dirait que ça bombarde, hein. Pour du... Appareil de combat 3 sur 40. Ah oui, ok. Il les refait, en fait. Et notre machin, alors, il tient bien, alors. Il ne tient pas du tout. Il n'a plus que 62 points de coque. Il est mort ? On a réussi à le sauver. Ok. On a réussi à sauver notre gros croiseur. Mais par contre, bon, bah là, c'est mort, quoi. 447 contre machin. On s'en va. Ok. Et là, on aura gagné combien, là, du coup ? Vaisseau perdu 1. Vaisseau dommager 1. Ok. Ça, c'est pas grave, ça. Ok. Bon, et bien, ce sera pas un super combat. Mais, parce qu'on a mis la base de ravitaillement juste à côté, au final, ils vont réapparaître vite. On n'en a perdu qu'un seul. Donc, l'essai est concluant. On a des bonnes informations sur la puissance de ce truc-là. Ouais, ok. Bon, je reste... C'était un essai raté, mais pour un essai raté, on n'aurait pas pu mieux le réussir. Donc, c'est pas si mal, finalement. Ok. Très bien. Ah non, 23 sur 24, quand même. Ok. On va en reconstruire un autre, c'est pas grave. On va remettre, j'en sais rien, laser. Alors, lui, il est de retour. Il va se soigner. Une gros croiseur. Une autre frégate, ou je sais pas quoi. Un site archéus qui se trouve entièrement dans l'espace a été entièrement fouillé. Eh bien, très bien. Alors, attendez un instant, donc. Est-ce que je peux les fusionner maintenant, eux, là ? Ah, je peux les fusionner maintenant. Ah bah, très très bien. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas. Peut-être parce qu'il fallait avoir deux... J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas. Mais c'est pas grave. Très bien, ça a bien marché qu'on ait pu les fusionner. Du coup, j'aimerais fusionner aussi celui-là, au passage. Alors, attendez. Comment je peux les fusionner, ceux-là ? Je crois avoir compris l'astuce. En fait, il faut que... Ok, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Donc, il faudrait que j'éloigne eux au loin, dans un autre système. Je construis un vaisseau. Il va automatiquement attacérer à la deuxième flotte. Et quand cette flotte-là contient deux vaisseaux, dont un qu'on sait faire, hop, je pourrais les fusionner. Ok. Bon, bah écoutez, c'est mort pour cette fois, mais c'est bon à savoir que c'est possible. Alors, le site archéologique. Il se trouve ici. D'accord. En suivant les tunnels étroits, l'expédition est finalement parvenue à un sanctuaire à l'intérieur de l'astéroïde. Il s'agit d'une vaste chambre, ordonnée de sculptures directement gravées dans le roc. La traduction des textes spirituels gravés sur les murs appelle ce lieu la 9e marche. Et il s'agissait apparemment de l'une des nombreuses étapes d'un périple religieux mené par l'espèce, l'ayant créé. Mais si c'est là la 9e, où se trouvent les 8 autres qui la précédaient ? Et combien y en avait-il après ? Ok. Et bah parfait. Très très bien. Bravo. Et nous ici, du coup, ça travaille, ça travaille pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a personne ? Pourquoi est-ce que ça... Ils sont bloqués ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne font rien. Le vaisseau exécute déjà cet ordre. Assistance de recherche. Mais en fait, ils gagnent de l'expérience, c'est ça ? Mais ils travaillent pas sur le site. Mais... Il faut qu'ils soient deux attraver sur le site, peut-être ? Où est l'autre, là ? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Ah bah lui, il ne fait plus rien. Bah justement, vu que tu ne fais plus rien, toi. Fouille un site. Ok. Ok. J'avoue, je ne pas tout à fait comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces histoires d'assistance, de recherche, machin, mais... Bon. Alors, viens là. Toi. Fouille le site, plutôt. Voilà. C'est ça. Et toi, du coup, assiste la recherche. Pour que ça aille plus vite. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Et du coup, pour l'autre qui est ultra dur en dessous, c'est ça qu'il faudra faire en réalité. Vu que je vois que c'est la galère absolue. Il faudra qu'il vienne assister la recherche. Ok, ok, d'accord. Et bah du coup, vu que la difficulté est 1, en réalité, c'est toi, tu vas venir assister la recherche là-bas. En fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Vu que lui, on n'y arrive pas, on a fait zéro progrès depuis le début de la partie quand même. On ne peut pas assister la recherche là ? Ah non, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas, d'accord. Et bah, dis donc. Mais on l'aura un jour ce truc. On l'aura un jour. Ok. Niveau 4. Niveau 4. Et niveau 3. Ok. On va finir par y arriver. Ça va être de la merde, je suis sûr. En plus, c'est sûr que ça va être nul. Mais on essaye, on essaye, on le persévère. Un jour, on aura un événement positif sur ce truc. J'y crois. Je veux y croire. Un jour, on finira par faire un j'ai bien. Oh, quelle horreur. 4. Putain, il faudrait juste qu'on fasse un 6, quoi. On n'arrive pas à faire un 6. On a fait un 5 au mieux. C'est dommage parce que si on faisait 6, on avait un indice. Et au mieux, on ne peut faire que 5. J'ai l'impression. J'ai fait un total 5. Et bah. Allez, courage. Courage, courage. C'est le grand mystère de la flotte. Alors, on est réparé. Voilà, tout est bien. On est prêt. Je crois qu'on est prêt. 24 sur 24. Hop, réarmé. Il faut juste qu'on change du coup l'équipage de ceux-là. Parce que anti-chasseur, ça ne va pas aller. Alors, premièrement, vous, du coup, on va vous mettre un déflecteur maintenant. Mais là, elle n'est pas la question. Deuxièmement, donc vous, du coup, anti-chasseur, on va vous transformer en masse. Voilà. On va vous laisser à 8. Et là, on va mettre à 11. Voilà, comme ceci. Voilà, très très bien. Ah, et on a emplacement constructible plus 1. Hop, et tout le monde gagne. Un emplacement en plus. C'est super. C'est très bien. Ça servira, mais pas tout de suite, bien sûr. Et là, on a un bloc, une particularité qui peut être enlevée pour récupérer, du coup, des artefacts mineurs. Oui, euh... Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas le faire maintenant, ce sera fait comme ça, j'imagine. Voilà. Ok. Où on en est de nos petites planètes, là ? Ah, on a fait les deux tiers, quand même. Va falloir commencer à se préoccuper du truc, alors. Très bien. Donc, on a un vaisseau de colonisation qui est là, qui attend. Il nous en faut encore trois autres. Plus, potentiellement, ceux là-bas, mais ça, on verra plus tard. Donc, trois vaisseaux de colonisation. Et maintenant, on a des bonnes réserves de tout ça. Donc, on peut les produire. Eh bien, c'est parti. Non, pas toi. Hein ? Oh, bah, en plus, on a des réductions. Bah, c'est parfait, grâce à l'exécutrice. Très, très bien. Parfait. Voilà. Ça me va. Et, on a une résolution qui a été votée au Sénat. Très bien. On regarde quand ça s'est fini, ça. Voilà, ok. Eh bien, c'est bon. Ah, non, c'est pas encore bon. Il peut être amélioré. Bah, améliore encore, alors. Améliore, je sais pas ce qu'il se passe, mais il améliore. Voilà, ok. Là, on est bon, là. Ok. Donc, toi, on te remet en mode interdit. Et, on y va. C'est marrant, il a pas repris tous ses points de vie ? Pourquoi il a plus qu'à mis le... Marrant, il a perdu de la puissance. Intéressant. On a dû lui faire quelque chose pour le affaiblir. Hop, allez, tu retournes ici. Enfin, tu y vas ici. Hop, et dans deux ans, on lance une attaque. Bon, pendant ce temps-là. Petite insulte, hein. Ça me fait plaisir. Ils sont toujours insignifiants, malheureusement. Ah, et ils ont enfin colonisé là-bas. Alors ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, du coup, revendiquer aussi là-bas. Ah, on peut même pas revendiquer celui-là. Il nous manque encore un peu de... Donc, on a fini ça. On a gagné, du coup... Les capteurs, l'information, je crois. Pas le déplacement, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. On a gagné le déplacement. Ah, c'est ça qu'on a dû améliorer, alors. Attendez, je regarde. Non. Non, non, c'était pas ça. C'est l'inverse. C'est les capteurs qu'on a améliorés. Recherche possible. Capteur suborbiteux, justement, non. Observateur de trous noirs. On a un trou noir chez nous. Pour pouvoir faire des stations de scientifiques pour observer des trous noirs. Oui, on en a deux. Alors, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Observateur de trous noirs, ça rapporte, je crois, 15 de sciences en physique. Donc, ça ferait 30 au total, en plus. C'est pas si mal, en réalité. On en a que deux. On en a que deux, ok. Donc, c'est une option, ça, du coup. Observateur de trous noirs. Sinon, recherche possible, c'est toujours utile, mais bon, voilà. Ah, bah, il n'y a que ça, en réalité, parce que le reste, c'est moins bien, quoi. Bah, il y a ça, sinon. Mais, prenons le certain trou noir. Ça me va. Ça me va, ça me va. En plus, c'est informatique. Lui, il est informatique. Voilà, ok. Là, on a une nouvelle résolution qui a été proposée. Former le marché galactique. Ah, bah, oui, je supporte ça. Ok. Je supporte, mais il nous faudrait une planète spécialisée dans la valeur commerciale pour vraiment booster nos chances d'avoir le marché galactique. Alors, ça, c'est un peu compliqué, mais bon. En gros, on peut former un marché galactique et après avoir une des planètes qui est nommée comme étant la planète du marché galactique. Et ça donnera des avantages à la faction qui la possède. Et pour avoir une planète qui est nommée, il faut qu'elle se porte candidate. Et plus elle a de la valeur de trading, comme celle-ci, de valeur commerciale, plus elle a de chance de marcher. D'être réussie comme... D'être élue comme planète qui vient. Alors, par contre, là, je vois qu'on a 29 de valeur commerciale qui n'est pas exploitée. N'est pas exploitée. C'est dommage. Ça, c'est très dommage quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'exploiter cette valeur commerciale ? Ça nous rapporterait 29 de plus de crédit tout de même. Ah, et là, regardez, on a un tout petit problème. Ça y est, ça commence à arriver. On a de la piraterie. Du coup, on a de la piraterie, là. Ça y est. Parce qu'il y a trop de valeurs commerciales qui transitent ici. Il y en a trois. Deux. Non. Trois. Et du coup, ça a donné naissance à de la piraterie. Intéressant. Alors, pour le moment, on ne peut pas vraiment gérer, en réalité, la piraterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement déconnecter, tout simplement, la valeur commerciale ici. Pour pas que ça soit collecté, je pense. Hop. Je vais démanteler ou le remplacer par autre chose. Démanteler. Voilà. C'est dommage, on perd un peu d'argent. Mais en échange, il y aura moins de valeurs commerciales qui va passer ici. Et du coup, la piraterie va redescendre. Ça évitera qu'on ait des chances que des pirates apparaissent. Parce que là, on n'a rien à proximité. Après, on pourrait envoyer le croiseur. Pour patrouiller. Puisqu'après tout, le croiseur, il est... Ce compte-là, il faudrait mieux envoyer quelques vaisseaux de patrouille, ici, en réalité. Pour la frégate. Bon. Bon. On n'a qu'à dire qu'il n'y aura pas de piraterie. Et si jamais il devait en avoir, on construira des vaisseaux en plus là. Ça nous coûtera très cher. En maintenance. Mais c'est pas grave. Ok. On va dire ça comme ça. Et là, du coup, on n'a pas de base stellaire particulière, ici. Il faudra en construire. Genre une là et une là pour le... De toute façon. Pour les trous noirs. Donc, c'est ce qu'on va faire, en réalité. Et on leur mettra de la collecte pour qu'elles puissent collecter la valeur commerciale autour. Je pense qu'on va faire ça, ouais. Ok. Et cette base-là, au final, elle n'a pas grand-chose pour elle. On pourrait la déplacer ailleurs. Parce qu'elle, ici, elle ne fait pas grand-chose en soi. A voir. A réfléchir. On est très étendu. L'emplacement de nos stations n'est pas tout à fait optimal. Tata-tata-tam. Réveillation, ouais. On a ça qui est coché. Ok. On a revendiqué les deux là, déjà. Donc, on va revendiquer en plus celui là-bas. Ah, il nous manque 25. D'accord. Ok. Et après, on déclare la guerre ensuite, je pense. Ok. Ça fait 32 minutes et on n'a pas déclaré la guerre là. Mais bon, on a été ralenti par les bestioles. Ok, donc on peut encore améliorer nos trucs. Alors maintenant, donc nos stations. Donc, il faudra le faire d'ailleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on développe dans la catégorie un peu combat quoi. Alors le croiseur, bon, on a compris. Mais ça ne m'intéresse pas trop. La post-combustion, ça peut être pas mal. Et sinon, bien sûr, la modification pour les robots plus deux. Donc, ça permettra en fait de concevoir des robots un peu différents avec des bonus. Il peut être pas mal en réalité. Donc, il puisse commencer à occuper des postes un peu plus avancés. Mais, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin en réalité parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de postes de, entre guillemets, basse catégorie à faire traiter par des robots. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Du coup, on va partir sur la post-combustion, ça ne coûte pas très cher en plus. Et, ouais, ça permettra de se dépasser plus vite. J'aime bien. On va également, du coup, améliorer nos stations spatiales pour que ce soit bien fait, vu qu'on a beaucoup de ressources en alliage. Donc, toi, je ne sais pas encore en réalité, je ne suis pas très fan. Toi, ça va être important, oui. Parce qu'on va faire la guerre. Et puis, toi, c'est sûr. Et toi aussi, du coup, c'est sûr parce que tu es à côté des grands méchants, là. Voilà. Déjà, avec ça, ce sera pas mal. Et ça nous laisse une petite marge d'alliage si on fait une défaite pour reconstruire une flotte rapidement. J'aime bien. Transmission en 30. Société industrielle extorsion. Extorsion, carrément ? D'accord. Que voulez-vous nous offrir ? Alors, une personnalité, un ingénieur contre 300 d'énergie. Un scientifique de compétence 3. Oui, pour 300, je prends. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Oh, bah, c'est un psychiste. Oh, bah, c'est parfait. Pour 300, c'est vraiment... En plus, 10% de vitesse de recherche en plus. Oh, bah, oui, s'il vous plaît. Oh, bah, immédiatement. Oh, bah, l'investissement le plus rentable du temps, quoi. De tous les temps. Allez, hop, viens là, toi. Paf. Parfait. Et du coup, toi, bah, en vrai, tu dégages, hein. Je pense, hein. Oh, bah, excellent. Bon, alors là, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, on avance sur le rubricateur. Alors, ça, c'est intéressant, ça. Entassé sur les bâtiments, des vaisseaux endommagés, des morceaux déchets fondus et autres colifichets brûlés montrent que les anciens habitants de Uralion. Prime ont fui leur foyer au milieu d'une bataille contre un ennemi supérieur à eux. La présence de corps arborant des incites militaires suggère qu'une lutte entre des clans de rats provenant de mondes différents a pu se produire. Les tentatives d'évacuation ont été entravées par la réticence à abandonner leurs piteux trésors. Et nombre de vies perdues l'ont sans doute été en tentant de préserver des objets totalement anodins. Un artefact, cependant, semble avoir occupé une place toute particulière au sein de leur société, le rubricateur. Il semble avoir durement et longuement combattu pour le protéger avant d'avoir, finalement, surtout à l'abandonner. Curieux. Oui, curieux. Et donc, ça continue, c'est ça ? C'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Allez. Eh ben, on y croit, on y croit. La quête du rubricateur. Donc, du coup, là, la résolution galactique qui risque de passer bientôt, ça va être le marché galactique, juste là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le marché galactique ? Est-ce qu'on prépare une planète comme étant une planète de valeur commerciale ? Je pense que Play 6, Prime, pourrait être un bon candidat, en réalité. Vu qu'elle a déjà 29, on pourrait faire ici du trading à fond pour booster sa puissance encore plus. L'autre option, c'est de le faire vers sol, ou ici. Ouais, et Prime, en réalité, elle n'a pas encore de spécialisation, ça pourrait être une option aussi. Et on n'a plus beaucoup de crédit énergétique. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire. Ah, intéressant. Pour le moment, c'est un monde manufacturier. Et c'est très bien. Mais, on pourrait le passer à un monde urbain. Intriguant. Intriguant, intriguant. Parce que la recherche, ça ne va pas être un monde de recherche. Ok, on va tenter ça pour voir un peu ce que ça donne comme puissance commerciale. Ce ne sera pas foufou, mais bon, ça peut potentiellement quand même faire monter le truc. Voilà. Et ensuite, on remplacera les autres commerciales ici. Ok. On va voir combien ça nous rapporte. Et on évaluera en fonction. Ah, mais ok. Proposition de paix. Oh oui, ils ont fait la paix, bon peu importe. On a un leader qui est mort subitement. Il était où ? C'était qui celui-là ? Le FCS Payoneer. Il était... Ah bah, il aura passé sa vie sur le site archéologique et il sera mort. Très bien. Vitesse de recherche en théorie militaire, on va prendre parce que plus tard, on pourra le switcher s'il faut. Ok. Hop. Puisque c'est la théorie militaire qui va nous manquer pour faire monter ce putain de compteur là. Allez, bah reprends ton travail. Ne t'arrête pas en si bon chemin, monsieur niveau 1. Alors, le niveau 1, le problème, c'est qu'il ne va jamais réussir, quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. Plus un malentendu, ils peuvent faire un bon rôle, peut-être. Arrivée de numériens réfugiés. Et oui, parce qu'ils ont eu des batailles ceux d'à côté, là. Donc, on finit par avoir des réfugiés. Et du coup, on obtient 10 de renseignements sur Prime Cirulae. Donc, c'est eux. Eux. C'est eux, voilà. Alors, quel est leur... Donc, du coup, c'est des... Immortels ? Alors, attendez, fais-moi. Espèce. Donc, on a maintenant une troisième espèce. Les numériens. Préférence aride. Jouer en physique. Et apprend vite. Intéressant. C'est intéressant parce que du coup, notre planète qui était aride... Ici, elle est où ? Monde aride. Voilà, juste là. Soudainement, devient intéressante parce qu'on pourrait y faire vivre des numériens dessus. Et bien, je prends, hein. Je prends, bien sûr. Donc, hop. Vaisseau colonial. De numériens, ce coup-ci. Voilà. Et on va leur donner la priorité, j'imagine. Comment on peut savoir ce qu'il y a dedans ? On sait pas. On sait pas qui contient quoi. Visiblement. C'est pas grave. Il faudra pas se tromper après quand on comptera le truc. Alors, attention. Traité migratoire. Non. Pas de non-agression. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Je confirme. Et session du Sénat en cours pour, du coup, le marché galactique. On a encore 5 ans. Et après, il faudra se porter candidat et tout. On a encore un peu de temps. Alors, nos besties sont en position. Et on a normalement de quoi revendiquer le dernier système qui est là. Voilà. Donc maintenant, on a revendiqué les 3 systèmes qui sont là. Il y a juste celui-là qui peut nous casser les couilles. Mais, on verra, putain. C'est parti pour une petite déclaration de guerre, alors, j'imagine. Une dernière petite insulte. Voilà. Pacte de non-agression. Indépendance garantie. Je pense qu'on peut déclarer la guerre. Mais ce sera au prochain épisode. A la prochaine.